Il est devenu la figure du mal pour plusieurs générations. Il a même été élu le plus grand méchant de l'histoire du cinéma et pourtant, sincèrement, il y avait de la concurrence. Comment Dark Vador est devenu cette icône de la culture populaire ? Son créateur, Georges Lucas, le fait naître en 1977 et il n'est alors qu'un personnage secondaire mais c'est avant tout le public qui va faire de lui un héros toutémique à l'approche de la journée mondiale Star Wars le 4 mai. Nous avons voulu savoir comment M. Vador a vécu avec cette idée d'incarner le Dark, le mal et pour en savoir plus, nous l'avons tout simplement emmené en thérapie. C'est l'acte 1 de ce soir. Vous connaissez l'expression faire tomber le masque ? On s'est livré à une petite expérience avec Dark Vador, le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Bonjour M. Vador. L'allonger sur le divan. Installez-vous, je vous en prie. Dark Vador chez le psy, vous n'imaginez même pas tout ce qu'on a appris. Si vous êtes passé à côté de la guerre des étoiles, sachez que l'histoire se déroule il y a longtemps dans une galaxie très lointaine. Luke Skywalker est un jeune fermier qui rêve d'aventure, c'est la figure du bien. Et pour sauver une princesse, il va devoir affronter les forces du mal, incarné par un certain Dark Vador. Une histoire simple et le point de départ de la plus grande saga cinématographique de l'histoire. Depuis 1977, pas moins de 12 films, 40 milliards de dollars. Et Dark Vador est devenu le visage du mal. Quand on s'intéresse à Dark Vador, on s'intéresse à l'esprit du mal. Et ce qui nous fascine dans ces personnages maléfiques, c'est leur capacité à transgresser. Et derrière cette question, mais comment ils peuvent faire ça ? Comment ils peuvent être aussi méchants ? L'habit ne fait pas le moine, mais il donne parfois des indices. On a retrouvé le costume original de Dark Vador. Enfin, l'un des vrais. Il est en France, dans un lieu tenu secret. Et ce fan de la première heure s'en occupe religieusement. Voilà Dark Vador, l'icône du mal absolu. Cette stature impressionnante. Le noir, le noir absolu. Et bien sûr, le masque, parce qu'on retrouve vraiment l'esthétique des castes des soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale. ce n'est ses yeux qui donnent une espèce de crâne humain, donc un côté un peu morbide. Dès la première scène de Star Wars, ça a été un véritable choc. On a cette figure emblématique qui sort de la porte dans les lasers et les explosions qui est Dark Vador. Il y a ce son, donc une espèce de respiration robotique. On se dit, c'est quoi ? C'est un être humain ? C'est un robot ? Et ma génération s'est posée la question, mais qui se cache derrière Dark Vador ? À quoi il ressemble ? Donc ça nous a fait fantasmer pendant des années, des années. Un fantasme qui vient donc du costume, mais aussi un peu du nom. Dites-moi ce nom, Dark Vador, ça vient d'où ? Eh bien, ce patronyme est né de l'esprit de son créateur, George Lucas. George voulait vraiment pour Star Wars une pure représentation du mal. Et il avait plein de noms qui tournaient dans sa tête. Il y avait le général Vador, le seigneur noir des sites, Dark Water. Et le mot Dark et le mot Vador qui se baladaient comme ça tout seul, se sont retrouvés Dark Vador. Et là, il s'est dit, ça sonne bien. Un costume, un nom, mais il manque l'essentiel, la trajectoire. Parlez-moi de votre mère. Parce que Dark Vador n'a pas toujours été Dark Vador. Il a été un enfant comme les autres, ou presque. Dark Vador, c'est d'abord un petit enfant qui a une enfance traumatique, on pourrait dire aujourd'hui. Il est esclave, il n'a pas de père et il vit avec une mère qu'on pourrait dire une mère dépressive. De cette enfance blessée va naître un adolescent qui cherche une figure paternelle, qui ne la rencontre pas, qui rencontre sa propre violence et personne ne pose une limite à sa violence, personne n'arrive à le contenir, à l'aider à grandir et il va basculer du côté obscur. Pour moi, Dark Vador, c'est un mélancolique. C'est-à-dire, la mélancolie, ce n'est pas la dépression, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas je ne suis pas heureux aujourd'hui, la vie est une merde, etc. Non, c'est quelqu'un qui est pris par des mouvements mélancoliques, des mouvements de feu en mélancolique. C'est vraiment quelque chose de fondamentalement brutal, profond. Bon, il voit vraiment tout en noir, Dark Vador. Mais avait-il vraiment le choix ? La question taraude les philosophes depuis un petit moment déjà. Quelle que soit l'enfance qu'il a eue, toute personne ayant eu la même enfance n'est pas fondée automatiquement à agir comme lui l'a fait. On n'est pas responsable des galères qu'on reçoit dans la vie ou des coups qu'on prend dans la gueule. Mais on est responsable de ce qu'on en fait. Bon, vous voyez, on avance. La force de George Lucas, c'est d'avoir créé avec le personnage de Dark Vador un universel. Au fond, il vient nous expliquer le bien et le mal avec des termes qui parlent aux enfants et à leurs parents aujourd'hui. Tu es vaincu. Inutile de résister. Et pour corser le tout, vous vous souvenez de Luc, le gentil de l'histoire ? Eh bien, vous savez quoi ? Je suis ton père. Là, on est vraiment dans du Shakespeare. On découvre que le pire mec que vous connaissez dans la vie, c'est votre père. Donc, ça touche l'humanité de chacun d'entre nous. Donc, il y a une vraie résonance à ce moment-là. Moi, j'appelle ça un père Oedipier. C'est-à-dire que quand on lit dans Freud la description du père, c'est un homme qui est terrible, puissant et castrateur. Il lui coupe une main. Mais, dans le combat final, n'oublions pas qu'il se sacrifie d'Arkvador. Il va quand même sauver son fils. On découvre toute l'humanité du personnage. On s'attendait à un personnage monstrueux quand on lui retire le cas de voir un gars horrible, méchant. Et là, qu'est-ce qu'on découvre ? Un vieux monsieur avec des yeux hyper attendrissants. Et c'est là qu'apparaît la rédemption du personnage. Vous voyez, monsieur Vador, il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas si mauvais. Il y a du bon en vous. Il me reste l'espoir à noir chez moi. Ça, je pense que c'est un mouvement qui est très beau puisqu'on montre ainsi qu'il y a toujours une liberté et qu'à un moment de notre vie, on peut renoncer au mal. Peut-être même au prix de notre vie, mais on peut y renoncer. C'est sans doute pour ça qu'il nous fascine autant, Marc Vador. Il nous fait réfléchir. En tout cas, le psy, ça lui a fait du bien. L'alchimie au cinéma d'un succès passe bien sûr par un scénario. Des personnages puissants comme Dark Vador, mais il y a aussi un autre ingrédient essentiel, la musique. Elle est capable de sublimer une histoire en quelques notes signées de John Williams. Vous savez que vous êtes dans la guerre des étoiles et que dire de psychose ou encore des dents de la mer. Comment et pourquoi quelques notes répétées ont-elles ce pouvoir sur nous, le pouvoir de nous effrayer, éteigner la lumière « Asseyez-vous tranquillement ». Séquence « Frissons » dans 20h30, c'est l'acte 2 de ce soir. On dit que la musique adoucit les mœurs. Ça dépend. Eh la Castafior, c'est pas bientôt fini ce cirque ? C'est vrai que la musique nous donne envie de danser. C'est vrai que parfois avec le temps elle nous émeut aux larmes. Avec le temps va, tout s'en va on oublie le visage Mais la musique peut aussi nous terrifier. Allô, chérie ? Ça va ? Mais alors, comment de simples notes de musique peuvent-elles à ce point nous effrayer ? En 1975, le premier blockbuster de l'histoire du cinéma débarque sur les écrans. Le film aux 8 millions de dollars amorti en une semaine aux Etats-Unis d'une séance de chair de poule avec un requin en matière plastique qui mange les hommes, les femmes et les enfants. Le film remplit les salles et vide les plages. Pourtant, c'était pas gagné. Car le requin fabriqué pour le tournage ne supportait pas l'eau salée. C'était très frustrant. Le requin ne marchait quasiment jamais. Où qu'on soit sur l'île, on entendait les messages radio qui répétaient « Le requin ne marche pas. » Je répète, « Le requin ne marche pas. » Où qu'on soit, et pendant des mois. Pour compenser les caprices du requin, Steven Spielberg attend beaucoup de la musique de son compositeur John Williams. Mais là, surprise. Je m'attendais à quelque chose de bizarre, de mélodique, comme si la musique venait d'une autre galaxie, d'un monde sous-marin différent. Et John Williams m'a joué ses deux notes basses. Au début, je me suis mis à rire. Comme il avait beaucoup d'humour, je croyais que c'était une blague. « Mais comment cette musique réussit-elle à nous traumatiser de génération en génération avec seulement deux notes, un fa et un mi ? » Si on les joue ici, bon, ça fait peur, mais c'est pas pareil. Ça fait presque une petite souris qui fait pioup-pioup-pioup. Mais plus on descend dans le grave, et plus on va être en rapport avec des grandes choses. Mettons un grand requin. Et ça vient d'une corde qui est plus longue, tout simplement. Et là, on a déjà une espèce de dissonance qui nous signale que tout ne va pas bien. Les deux notes du requin, c'est une espèce de machine à manger comme ça, qui va avancer. Donc finalement, peu de choses pour beaucoup d'effets. Et si la peur tenait à la répétition de ces quelques notes, comme dans cette musique aussi douce que diabolique qui accompagne l'exorciste. Dans le cas de Tubular Bells pour l'exorciste, la mise en scène est tellement forte et l'histoire est tellement forte dans le film lui-même qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter derrière. C'est quelque chose qui marche très bien. C'est-à-dire une espèce de ritournelle entêtante qui, à force d'être entêtante, a fini par devenir angoissante. Ce qui est marrant aussi, c'est de voir que ce morceau a influencé d'autres films d'horreur par la suite. comme la musique du film Halloween, par exemple. C'est vraiment effrayant. La musique nous maintient dans un état de peur, quelles que soient les images, quelque part. Elle attribue une peur aux images. Dans Shining, quand ils partent à la montagne, quelque chose nous dit qu'ils partent à l'abattoir. Et ce quelque chose, c'est la musique. D'ailleurs, si on la change, ça change tout. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Finalement, devant un film d'horreur, on se cache les yeux, mais on devrait plutôt se boucher les oreilles. Toute musique est physique. Physique dans le sens, c'est le domaine de la physique, puisque ce sont des vibrations. Donc, il y aura des vibrations qui vont nous reconforter et d'autres vibrations qui font le contraire. On ne peut pas ne pas réagir, en fait. On le ressent tout de suite dans le corps. Et donc, là où les compositeurs de films sont très forts, ce qu'ils peuvent vraiment nous taquiner comme quelqu'un qui nous appuie là où c'est fait mal. Quand Alfred Hitchcock réalise Psychose, il ne veut pas de musique. Jusqu'à ce que son compositeur fétiche, Bernard Herrmann, lui offre cette partition inoubliable. Bernard Herrmann a franchi un cap dans la musique hollywoodienne qui, jusque-là, était essentiellement un commentaire de tout ce que l'on voyait à l'image. Et donc, ces cordes de Psycho, non seulement sont là pour nous, spectateurs, nous mettre dans un état de malaise et nous faire peur, mais c'est aussi pour rentrer dans l'état psychologique d'un personnage meurtri. L'arme de cette scène, c'est la musique. Massacre à la tronçonneuse pousse la logique jusqu'au bout. La musique du film, c'est juste le bruit du moteur, histoire d'économiser un peu sur le budget. C'est vrai que le son d'une tronçonneuse provoque un déchaînement mécanique d'une brutalité folle puisque c'est un instrument de destruction, quand même, une tronçonneuse. Et donc, si on détourne ce son et qu'on se met à menacer avec ce son, pas un arbre, mais un être humain, voilà, on comprend bien l'effet que ça va avoir sur l'esprit. Stop ! Stop ! Même un bruit aussi doux que le chant d'un oiseau peut devenir une torture pour nos oreilles. Dans les oiseaux, il n'y a aucune musique. D'ailleurs, il n'y a tellement pas de musique que c'est très très malaisant quand le personnage est attaqué par les oiseaux. On entend uniquement les bruits des ailes, le bruit des cris d'oiseaux. Et donc, finalement, l'absence de musique, parfois, accroît les effets de l'horreur. Et il n'y a pas qu'au cinéma qu'on a peur. Ces derniers temps, la vraie vie nous a offert son lot d'angoisse. Ça vaut la peine de demander à notre compositeur quelle musique pourrait accompagner ces images du confinement. Regardez. Si on fait ça... on est dans un esprit un petit peu contemplatif et on se dit qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Et le battement nous raconte ça. Et là, ça commence à sérieusement devenir inquiétant. Et si, au lieu de mettre cette musique angoissante, on s'amusait à mettre une musique, disons, plus printanière, plus chantante... Il a l'air génial ce confinement. On a l'impression d'être un petit peu justement hors du temps mais que cette fois, on est plutôt content. Ça ne se passe pas si mal. On vient de voir que le nom d'Alfred Hitchcock reste aujourd'hui encore intimement attaché au suspense. Pourtant, si au cinéma, il aimait créer le frisson, il avait aussi un sens de l'humour très, très british. C'est le petit bonus de ce soir. Peut-on être le maître du suspense et faire des blagues loufoques ? Démonstration en français. Bonjour, monsieur Hitchcock. Vous vous intéressez beaucoup aux oiseaux ? Naturellement, parce qu'il me rapporte beaucoup d'argent. Un moment, s'il vous plaît. Monsieur Hitchcock, je voulais vous demander si vous étiez un homme heureux. Je suis un homme heureux quand je ne fais pas de cinéma. Qui est le véritable Hitchcock ? Celui qui fait peur ou celui qui s'amuse ? Le mieux placé pour en parler, c'est le cinéaste François Truffaut. Derrière ce basque bonhomme et goguenard, je crois qu'il y a un homme réellement grave et même inquiet. Et je pense que s'il est le cinéaste qui a le mieux filmé la peur, c'est que lui-même la ressent vraiment. C'est un homme qui a... je crois qu'il a même réussi par peur parce qu'il était certainement très craintif, craintif de tout, des producteurs, du public, des critiques. Le seul moyen de se protéger était de tout contrôler. Ici, Alfred Hitchcock. Le cinéma n'est pas mort. Merci François Truffaut, merci Alfred Hitchcock et les autres. Rendez-vous dans les salles de cinéma dès le 19 mai. Merci à l'équipe du jour. Alexandre, Vincent, Frédéric, Céline, Félix et Manoé. Le replay sur franceinfo.fr. Demain 20h pour toute l'actualité et pour 20h30 le dimanche. Au sommaire, les Lanvin, père et fils, rencontre avec le jeune Victor Belmondo et puis Abdelmalik nous rejoindra pour le live. Tout de suite sur France 2, n'oubliez pas les paroles, le tournoi des maestros et sur France 3, le retour de votre série Cassandre avec Gwendolyn Amont. Passez une très belle soirée et à demain. Sous-titrage ST' 501